Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une vidéo énorme où est-ce qu'on va parler de plusieurs choses. On va commencer par parler du marché en général, qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de voir devant nos yeux. On va parler un peu du secteur de la tokenisation des actifs réels qui est en train d'exploser. On va parler surtout du pourquoi ça explose, mais du retour de la peur sur Ethereum, de la SEC qui voudra encore les poursuivre et faire classifier Ethereum comme une sécurité, une valeur mobilière. On va parler aussi des taux d'intérêt, qu'est-ce qui est en train d'arriver. Et à la fin de la vidéo, je vais vous parler d'une crypto-monnaie. C'est rare que je vous parle d'une seule crypto-monnaie dans une vidéo, mais là, je pense que ça vaut le coup d'en parler. Donc, si tout le contenu vous intéresse, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne parce que ça m'aide à passer le message à plus de personnes encore. Donc, encore une fois, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto-monnaie. Donc, avant de prendre toute décision financière, faites vos propres recherches. Et si vous voulez voir à quel point je ne suis pas conseiller financier, vous pouvez voir ma dernière vidéo où je vous ai expliqué tout ça. Maintenant, commençons par parler du marché. On voit devant nous ici une charte du Bitcoin sur plusieurs années. On se rend compte qu'à chaque fois que Bitcoin dépasse son ancien sommet historique, c'est de la folie, ça se met à monter et souvent plutôt rapidement. Là, j'ai vu plusieurs personnes paniquer parce qu'on a eu cette correction-ci que vous voyez. Le Bitcoin a descendu jusqu'à 60 000 $. Est-ce que c'est terminé? Peut-être pas. Peut-être que oui aussi. Mais c'est rare qu'on traverse un sommet historique, disons en ligne droite et de façon facile. Donc, c'est normal qu'on ait un peu de volatilité autour du sommet historique. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire de ce côté-là. Les cryptos sont là pour rester et là, on a vu la peur arriver sur le marché. Plusieurs grosses nouvelles de peur mélangées de grosses nouvelles vraiment positives qui ont passé sous les rideaux parce que la peur gagne toujours, parce que les médias de masse aiment vous faire peur. Ah oui, et pourquoi on se taigne au niveau du prix du Bitcoin? Bien, c'est normal aussi. On était sur-étiré. On se rappelle que depuis à peine le 22 janvier, donc en 8 semaines, on a eu presque un doublé sur le Bitcoin. Donc, c'est normal que ça consolide un peu. Inquiétez-vous pas là-dessus. Maintenant, allons voir les nouvelles de peur que j'aimerais que vous gardiez en tête. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans les derniers jours? On a vu cet homme-là que vous connaissez, qui s'appelle Gary Gensler, le chef de la SEC, donc de l'Autorité des marchés financiers américaine, qui est en train de dire qu'il va poursuivre sa campagne pour faire classifier Ethereum comme une security, donc une valeur mobilière. Et là, ça a causé un vent de panique sur les médias sociaux. Et là, êtes-vous prêts? Allons voir le timing de la nouvelle de la SEC, comme si c'était une nouvelle, juste ici. Et regardez ce qui s'est passé après. On a la nouvelle de la SEC lorsque l'Ethereum est à 3000$. Et puis, après la nouvelle, l'Ethereum, une journée après, est rendu à 3500$. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Gary? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça me rappelle un truc qui s'est passé. Je vais vous montrer exactement ce que ça me rappelle. Vous avez ici devant vous l'action de Coinbase. On avait la SEC qui attaque Coinbase juste ici. Vous vous en souvenez, j'ai fait une vidéo. Je vous avais expliqué que j'achetais du Coinbase à 50$ juste ici au bas du marché parce que la SEC attaquait Coinbase. Qu'est-ce qui est arrivé après? On a vu l'action Coinbase faire un x6. On est à 272$. L'attaque de la SEC marquait le bas ultime du marché. Donc, selon moi, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, c'est un signe. Vous savez, les gros joueurs, les gens qui ont beaucoup d'argent, les baleines, communiquent entre elles, souvent par les médias, par la télé, et se font des signes. Et là, maintenant, je pense qu'on a un nouveau signe. Lorsqu'on voit ce visage-ci, cet homme merveilleux qu'on appelle Gary Gensler qui attaque une crypto-monnaie, c'est le temps d'acheter. On dirait que c'est ça. Gary Gensler qui est rendu la honte de la SEC qui se fait poursuivre de tous les côtés pour des pratiques abusives, justement, parce qu'il attaque tout et n'importe quoi dans le secteur des crypto-monnaies. Mais finalement, c'est peut-être un héros pour nous parce que Gary Gensler, lorsqu'il attaque une crypto-monnaie, il semble que c'est le temps d'acheter. Et là, je vais vous l'entendre dire à la maison, tout le monde ensemble, est-ce que vous êtes prêts? On va le dire ensemble à trois. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre ensemble? Un, deux, trois. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre le porno de la peur? Ben oui, encore une fois. Et le porno de la peur, si vous êtes capable de voir à travers toute cette merde, ben vous allez faire plus d'argent. Et là, honnêtement, on a eu le signal qui nous disait d'acheter, que peut-être que même, ça marquait la fin de la correction sur le marché des crypto-monnaies. Peut-être qu'on va avoir une correction plus de côté et qu'on part vers le haut dans les prochaines semaines. Peut-être qu'on va avoir un double bottom. Je ne le sais pas. Mais selon moi, il y a des bonnes chances que ça marque la fin de la correction qu'on a vue. Et ça m'étonnerait qu'on vienne rechercher les bas qu'on a vus sur Ethereum, surtout qu'on a eu l'annonce de peur ultime au bas du marché encore une fois. Est-ce que vous vous rendez compte que même Gary Gensler n'a même pas réussi à faire classifier XRP comme une security ? XRP, la crypto-monnaie que vous voyez ici, s'il y avait une crypto-monnaie qui aurait été facile à gagner et à faire classer comme une security, une valeur mobilière, c'est bien XRP ou est-ce que les fondateurs vendaient plus que 100 millions de dollars de tokens sur la tête de leur investisseur, mois après mois après mois. Ils n'ont même pas réussi à faire classifier XRP comme une security. Donc là, est-ce qu'Ethereum va être classifié comme une security ? Oubliez ça, ça n'arrivera pas. Puis en plus de ça, on se rappelle une autre chose. Là, ça a amené plusieurs questions. J'ai vu de la panique dans les médias sociaux comme quoi l'ETF Ethereum ne serait pas accepté. L'ETF Ethereum, ça ne fonctionnera pas, Paul. C'est impossible que ça fonctionne. La SEC ne veut pas que ça fonctionne. Encore une fois, l'ETF Ethereum pour moi, c'est un suspense, un faux suspense comme on avait eu avec le Bitcoin. On le savait tous que l'ETF Bitcoin allait être accepté. On ne savait juste pas le quand. Et ça s'est avéré que ça a été la dernière journée. Et là, ça va voir pour l'ETF Ethereum. On a plusieurs dernières journées. Parce que comme d'habitude, quand il y a des gens qui aiment ça fonctionner avec des papiers et des crayons, c'est toujours plus long que ce qu'on espère. Donc on voit qu'il y a Vanek, Ark Invest et Hdex qui ont fait leur demande plus tôt pour avoir un Ethereum, un ETF backé par des Ethereum physiques. Donc la date limite pour la SEC, pour accepter l'ETF, c'est à la fin mai, comme vous voyez ici. Soit le 23 mai ou le 24 ou le 30 mai. Mais là, on a un géant dans la pièce, deux géants dans la pièce. On a iShare Ethereum, ça c'est BlackRock. Eux, leur date limite, parce qu'ils ont fait leur demande plus tard, ça se trouve à être le 7 août 2024. Et on a Fidelity qui se trouve à être le 3 août 2024. Donc est-ce que ça peut être repoussé jusque-là? Peut-être, peut-être pas. On ne peut pas en être sûr parce que c'est des gens comme ça qui décident, que vous voyez à l'écran. Donc on ne peut pas en être sûr du tout. Mais selon moi, on a 99,9% de chance qu'un ETF Ethereum soit accepté d'ici le mois d'août 2024. Pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je suis si confiant? Bien, c'est que je mets les statistiques de mon côté. Rappelez-vous que BlackRock, chaque fois qu'ils font une demande d'ETF, ils se font accepter la plupart du temps. Ils sont rendus à 576 pour 1 parce que l'article que vous voyez ici est le 27 juin. Donc il y a eu l'ETF Bitcoin. Donc on est à peu près à 99,9% de chance que si BlackRock fait une demande d'ETF, c'est accepté parce que BlackRock, c'est la plus grosse entité financière au monde, sont main dans la main avec les gouvernements, avec les médias de masse. Donc inquiétez-vous pas là-dessus. Et vous vous demandez c'est quoi le seul ETF qui n'avait pas été accepté. Bien, c'était en 2014. Ils avaient fait un ETF où est-ce que c'était pas assez transparent ce qu'il y avait dans leur ETF. Et là, ça a été refusé par la SEC. C'est ça qui est arrivé. Et là, bon, quand on regarde ça, on se rend compte que l'ETF Ethereum est très transparent. On sait exactement ça va être qui qui va détenir les Ethereum. On voit ici que c'est Coinbase avec Coinbase Custody. Et honnêtement, ces mecs-là, c'est les gros joueurs. Ils ont pas de temps à perdre à se faire refuser un ETF par un mec comme ça. Un mec comme ça, ça n'a aucun pouvoir par rapport à ces entités financières-là qui sont pratiquement le gouvernement. Donc inquiétez-vous pas, ça s'en vient. Et on va voir Ethereum atteindre des nouveaux sommets historiques en 2024 déjà. parce que ça risque de suivre la même trajectoire que Bitcoin. Donc on va voir Ethereum monter jusqu'à la journée de l'approbation de l'ETF. Peut-être une petite correction lors de l'approbation de l'ETF ou non. Puis après ça, on va repartir vers le haut parce que là, encore une fois, les fonds de retraite, les gens avec leurs comptes de courtage vont pouvoir acheter de l'Ethereum facilement. C'est déjà possible au Canada en passant avec le QETH. Je vous l'avais expliqué dans la vidéo juste ici. Et ça depuis des années. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas de doute. Maintenant, si vous ne comprenez pas ça, encore les gros fonds, les médias de masse, les politiciens, les baleines collaborent tous ensemble. C'est une seule et même entité pour vous faire prendre le trade contraire à ce qu'ils sont en train de prendre. Parce que là, vous vous rendez compte que la panique qu'on a vu ici dans le bas, il y a plusieurs personnes qui ont paniqué, qui ont vendu des crypto-monnaies. On a vu des crypto-monnaies avoir des grosses corrections parce que si on pense à Ethereum, c'est quand même 25% en à peine une semaine qu'on a vu de corrections. Ça peut faire paniquer plusieurs personnes. On a vu plusieurs grosses crypto-monnaies. Si on regarde dans le top 10, c'est comme un cardano corrigé de 30%. On a vu notre bon vieux Chainlink corrigé de 30% aussi. Donc, ça peut faire peur à plusieurs personnes qui ne sont pas habituées. Mais là, sérieusement, ça ne sert à rien d'être stressé. Vous voyez, vous vous souvenez, j'avais fait cette image-là qu'on a un moment de peur extrême. Après ça, quand on arrive au sommet du marché, tout le monde se dit que c'était évident et c'est là que ça corrige. Et je pense qu'entre les deux, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre les choses plus visuellement? On pourrait rajouter un carré ici qu'on pourrait mettre en jaune et on pourrait l'appeler stress. Comme vous voyez ici, parce qu'avant qu'on atteigne le sommet historique, tout le monde pense que ça va crasher et c'est lorsque l'opinion publique change qu'on pense que ça s'en va beaucoup plus haut et que c'est évident que là, le marché atteint son sommet et ça corrige. Donc tant et aussi longtemps qu'on voit des nouvelles de porno de la peur comme ça, de panique, de stress, il n'y a pas de soucis, le marché devrait continuer d'aller vers le haut et on va atteindre des nouveaux sommets en 2024 sur Bitcoin et toutes les grosses crypto-monnaies. Et là, qu'est-ce qu'on a vu en plus de ça? Pour vous montrer à quel point l'ETF Ethereum s'en vient. Juste avant la nouvelle du porno de la peur de Gary Gensler, on a vu le 19 mars BlackRock qui a lancé son fonds d'actifs réels tokenisés sur la blockchain Ethereum. En plus, ils ont mis 100 millions de dollars en USDC et après ça, le lendemain, on vous dit qu'Ethereum va être classifié comme une security. Oubliez ça. Et qu'est-ce que ça l'a fait? Quand BlackRock a fait son annonce qu'ils allaient lancer leur fonds d'actifs tokenisés sur blockchain, on a vu le secteur des cryptos, de la tokenisation des actifs exploser et là, je pense que si vous n'avez pas vu mes deux vidéos que j'ai faites entièrement sur le secteur de la tokenisation des actifs réels ou le RWA, Real World Assets, je peux vous dire que les gens qui ont écouté la vidéo et qui se sont positionnés sur les crypto-monnaies comme on a parlé, Centrifuge, Ondo, Goldfinch, Maple, Alliance Block, Nexera, Truefire, sont très contents en ce moment parce qu'on a des gains faramineux comme vous voyez ici dans la journée, 34%, on parle de 31% sur Centrifuge, 31% sur Ondo et ça, ce n'est que le début parce que là, le narratif, je pense qu'il est lancé donc aussitôt qu'on va voir la correction sur Bitcoin qui va se calmer, on va voir les crypto-monnaies dans ce narratif-là exploser donc c'est quoi le secret encore une fois, vous allez sur CoinGecko, vous cliquez dans catégorie, vous allez chercher la catégorie des Real World Assets que vous voyez ici et là, regardez à quel point cette catégorie est petite et là, on va voir à quel point ça peut exploser donc si on descend dans les catégories vous voyez ici on va aller chercher les Real World Assets on est à la 45ème position on a à peine 5.7 milliards de capitalisation selon moi à la fin du cycle aussi on va voir cette catégorie-là peut-être à 100 milliards de capitalisation donc on a beaucoup de chemin à rattraper et c'est votre chance parce que selon moi il n'est pas trop temps mais là, avant d'aller voir la crypto que je vais vous parler dans le secteur de la tokenisation des actifs réels je vais vous en parler à la fin j'aimerais vous parler d'un truc pour qu'on finisse notre vue macroéconomique du marché on a eu la Fed hier, le 20 mars qui a eu son meeting qui nous a annoncé qu'il n'y avait pas de coupure de taux d'intérêt pour le mois de mars et là, rappelez-vous qu'on ne peut pas faire confiance à ces mecs-là parce qu'au mois de janvier il y a à peine deux mois on avait 100% de chance que la Fed coupe les taux d'intérêt au mois de mars et puis là, ça a été repoussé et là, devinez ce qu'ils ont dit hier il va y avoir trois coupures de taux d'intérêt en 2024 et ça, c'est quand même majeur et on a vu aussi toutes les actions exploser suite à la nouvelle regardez-moi ça ici on a le marché des actions américain qui fait un nouveau sommet historique suite à l'annonce pourquoi? parce que si on baisse les taux d'intérêt ça veut dire que ça va être plus facile de créer de l'argent en dette donc ça stimule la croissance ça stimule le marché et rappelez-vous encore une fois que cette année en 2024 qu'est-ce qu'on a? on peut le dire encore une fois tous ensemble on a un élément important on est obligé de faire monter le marché pour cet élément important allons-y tous ensemble on a les élections américaines qui s'en viennent en fin 2024 et ben baisser les taux trois fois comme ça ben ça va aider à stimuler la croissance et à faire monter le marché pour que le président élu paraisse bien lors des élections américaines donc on a encore une fois Jérôme Powell l'empereur mondial de la finance qui a décidé qu'on avait une seule direction pour le marché puis c'était vers le haut donc profitons-en parce que si on est positionné ben on fait de l'argent avec ça et vous savez il y a un truc qui me dérange avec tous ces trucs-là d'annonce de taux d'intérêt pourquoi est-ce qu'on sait jamais d'avance comme si c'était un mystère comme s'il fallait que ce soit une surprise alors qu'à l'interne eux ils savent qu'est-ce qui va arriver ils nous font croire qu'ils décident la journée même qu'ils vont monter ou descendre les taux d'intérêt mais c'est pas vrai c'est décidé depuis bien longtemps puis vous vous rendez compte que c'est toujours une mascarade comme quoi nous le peuple on sait rien les politiciens tout ce qu'ils font derrière leur bureau c'est opaque alors que nous le peuple on doit tout dire toutes nos transactions sont tracées honnêtement rappelez-vous qui paye les politiciens c'est nous avec nos taxes et nos impôts pourquoi est-ce qu'on sait pas exactement chaque dollar qui est dépensé par un politicien pourquoi c'est pas sur une blockchain pourquoi on sait pas exactement avec qui vont manger les politiciens avec qui vont voyager les politiciens moi quand je vois mon premier ministre du Canada qui fait des voyages à 30 000 dollars par jour qui voyage en classe à faire à des milliers de dollars pour un voyage je me dis quelle bande de cons qu'est-ce qu'ils font avec notre argent pourquoi ça s'en va des millions de dollars en Ukraine pour financer la guerre ne pensez pas qu'un seul dollar va entre les mains du peuple ukrainien ça va pour financer la guerre et continuer la machine et le complexe militaro-industriel quand il y a des gens dans ma propre ville que je vois qui couchent dans des tentes quand il fait moins de 10 degrés dehors ça n'a pas de sens donc pourquoi pas plus de transparence au niveau des politiciens à la place que ce soit tout de notre faute et c'est tout nous ah t'as pas payé ton 5 dollars tu as mal ta transaction sur ton rapport d'impôt c'est ça qui arrive on a des agents du système contre nous le peuple mais les agents du système devraient être en train de vérifier les politiciens bon je diverge maintenant parlons de la crypto-monnaie que je vais vous parler dans le narratif de la tokenisation des actifs réels on a ici Undo Finance si vous me suivez sur ma chaîne depuis plusieurs années je vous en parle depuis au moins 2 ans qu'on l'attendait c'est sorti en janvier ça a été évalué dans le groupe crypto-recherche justement en janvier ou en février si je me souviens bien en tout cas quand Undo se transigeait dans les 20 centimes j'ai pris position un peu plus tard ah oui en passant si vous voulez être membre de la liste d'attente parce qu'on va ouvrir des places éventuellement dans crypto-recherche pour les gens de la liste d'attente vous pouvez aller sur crypto-recherche.com vous descendez en bas ici ou cliquer sur s'abonner pour entrer votre email juste ici donc continuons avec Undo Finance selon moi Undo Finance c'est la crypto-monnaie leader du narratif de la tokenisation des actifs réels avec Chainlink aussi mais bon disons vraiment pour la tokenisation d'actifs réels on parle d'action et de bons du trésor tokenisés pourquoi on parle d'action et de bons du trésor tokenisés parce qu'on a notre ami Larry Fink ici qui est le CEO de BlackRock qui n'arrête pas de nous dire que la finance 2.0 ça va être toutes des actions et des bons du trésor sur des blockchains et c'est déjà commencé comme vous l'avez vu avec le fonds BlackRock que je vous ai annoncé il y a 5 minutes en plus de ça Larry Fink n'arrête pas de vanter à la télévision nationale comme quoi ça empêcherait qu'il y ait des fraudes avec les actions qu'on ait vraiment les identités des personnes qui détiennent les actions parce que parfois c'est compliqué c'est que des certificats d'action ça permettrait si on a des actions sur blockchain que les gens puissent voter facilement ça permet d'avoir des stratégies personnalisées à chaque personne ça permet que le règlement d'achat et vente d'actions et de bons du trésor se fasse instantanément à la place que ça prenne des jours à se faire si vous avez déjà essayé de transférer des actions d'un courtier à un autre fiez-vous sur moi que c'est plutôt compliqué ça peut prendre plus d'un mois avant d'avoir vos actions dans votre compte parce que les courtiers doivent se parler et arriver au règlement des actions donc les actions et les bons du trésor sur blockchain c'est l'avenir il n'y a plus aucun doute là-dessus et on a le leader ici Hondo Finance malheureusement on a un tokenomics qui laisse à désirer donc je vous donne les dates pour que vous le sachiez maintenant que ce soit pas une surprise mais Paul tu nous as dit d'acheter du Hondo Finance et de le garder toute votre vie non j'ai pas dit ça du tout j'ai pas dit d'acheter rien je ne suis pas conseiller financier je ne fais que parler d'un projet que je trouve intéressant donc on va sur dropstabs.com mon site préféré pour tout ce qui est vesting on clique sur vesting ici en passant si vous voulez voir combien d'argent a levé Hondo Finance ils ont quand même levé 32 millions sur plusieurs rentes de financement entre 2021 et 2022 on a bien sûr Pantera Capital à chaque fois que Pantera est là c'est souvent un succès on a Coinbase Venture et là vous vous doutez qu'il y a quand même une alliance importante entre Coinbase BlackRock et Hondo Finance vous ne le saviez pas mais maintenant vous le savez surtout que maintenant il n'y a plus aucun doute on voit que Coinbase et BlackRock travaillent ensemble avec le dernier tweet qu'on voit ici et en passant ce qui est intéressant c'est que aussitôt qu'on a vu l'annonce que BlackRock annonçait son fonds tokenisé quel crypto a réagi le plus rapidement et bien ça a été Hondo Finance que vous voyez juste ici mais aussi ça a été intéressant de voir d'autres crypto monnaies comme Centrifuge qui ont explosé que je vous parle depuis un bout mais si on revient à Hondo parlons du vesting que je vais vous parler donc à chaque mois à partir du 18 avril on a 1.2 million de dollars en valeur qui est libéré donc ça c'est pas beaucoup dans l'absolu avec un market cap comme Hondo mais la vraie libération de token c'est à chaque mois de janvier regardez-moi ça on a 19% de la supply qui est libéré ça c'est majeur et vous voyez la charte ici c'est des escaliers donc à chaque mois de janvier faites attention c'est aussi simple que ça peut-être sortir de la crypto monnaie en décembre puis rentrez après si vous voulez mais faites attention parce que 19% de la supply au market cap que Hondo va avoir si on continue de monter comme ça qui selon moi peut faire un 10x la prochaine année ben ça va être beaucoup d'argent qui va être dompé à la gueule de tout le monde donc faites attention à ça donc Hondo Finance si on va voir leur site web ça permet de tokeniser des bons du trésor américain ils ont déjà tokenisé un ETF de BlackRock qu'on voit ici le OUSA le fonds de BlackRock qui s'appelle le High Share Short Treasury Bond qui est tokenisé ici donc c'est majeur ce qu'on voit là ils ont un stable coin adossé à des bons du trésor qui vous donne 5.1% d'intérêt juste pour détenir le stable coin donc génial et là c'est rare qu'on voit des partenaires aussi gros comme vous voyez dans la section partenaire qu'il y a des mots comme BlackRock Goldman Sachs en plus de ça on a une plateforme qui s'appelle Flux Protocol qui permet de faire des emprunts et des prêts sur blockchain pour les institutions puis le truc qui me fait vraiment acheter du Hondo c'est l'introduction de leur nouveau plan qui est le Hondo Global Market qui a vraiment leur but c'est d'amener la liquidité dans le marché des actifs réels tokenisés sur blockchain et ça ils ont trouvé une façon merveilleuse de le faire qui va permettre d'amener probablement une grande partie des actions et des bons du trésor sur blockchain en ce moment on a moins de 0.25% des actions et des bons du trésor qui sont sur blockchain d'après moi d'ici 5 à 10 ans on va être à plus que 50% donc je vous encourage vraiment à lire sur le Hondo Global Market parce que ça c'est vraiment révolutionnaire puis en plus avec les partenaires qui ont j'ai l'impression que Hondo est vraiment placé pour être réellement utilisé puis si c'est pas réellement utilisé puis que c'est que du hype on va avoir un méchant gros hype avec BlackRock qui tokenise des fonds Coinbase l'écosystème base puis toute la tokenisation des actifs réels qui continuent de prendre de plus en plus d'ampleur donc faites vos recherches sur Hondo c'est vraiment pas le meilleur moment pour acheter ou peut-être que ça l'est aucune idée à vous de faire vos recherches et j'espère que vous avez apprécié la vidéo oubliez pas encore une fois less is more donc le moins que vous en faites en crypto monnaie probablement le plus que vous allez être profitables à partir de maintenant parce que la tendance est vers le haut la seule chose qu'on a à faire c'est de patienter et prendre des profits lorsqu'on a assez de profits que ça nous convient pour changer notre vie donc je vous dis tout le monde à très bientôt et on se revoit dans la prochaine vidéo allez salut bye bye et on se revoit